ou et cinq conseils photo sans dépasser les cinq minutes bah c'est du sport ça fait quatre fois que je recommence et cette fois c'est la bonne bonjour c'est sylvain pour la chaîne le doigt sur l'objectif je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je partage avec vous cinq trucs pour prendre de meilleures photos et ça que vous utilisiez votre smartphone une gopro un compact ou votre réflexe donc c'est parti on s'y met on lance le chrono et on commence tout de suite avec le premier conseil la lumière la lumière c'est vraiment le truc le plus important vous pouvez avoir le meilleur appareil photo du monde avec le meilleur objectif du monde si votre lumière elle est pourrie mais la photo elle sera pourri ça c'est sûr ça doit devenir une obsession pour vous vous devez trouver la bonne lumière et c'est vraiment ça trouver la lumière si vous êtes en intérieur rapprochez vous des fenêtres une fenêtre avec un rideau ça va diffuser naturellement la lumière qui vient de l'extérieur et si en plus dehors c'est un petit peu nuageux vous allez avoir à votre disposition un immense diffuseur naturel donc faut vraiment profiter de ça si vous êtes en extérieur maintenant évitez autant que possible de shooter entre midi et 14h la lumière sera très cru les ombres seront ultra marquées ce sera pas forcément ultra intéressant pour vous préférez plutôt de shooter au lever ou au coucher du soleil là vous profiterez de l'heure d'or durant laquelle vous aurez une lumière douce orangé ultra diffuse qui rendra vos photos vous me direz merci bon et si malgré tout ça vous arrivez pas à trouver cette lumière et qu'au final votre photo elle est pleine de grains que l'expo elle est pas terrible et ben ce sera pour une autre fois il n'y a pas d'urgence sauf si c'est pour un boulot vous êtes payé pour prendre la photo mais ça c'est une autre affaire deuxième conseil c'est de soigner votre composition arrêtez de sortir votre appareil et de prendre des photos en rafale en espérant qu'à la fin il y en ait une sur 500 qui soit bonne prenez juste un instant pour réfléchir un petit peu à votre photo varier les angles baissez vous pour vous mettre au ras du sol allonger les perspectives ou au contraire montez sur du mobilier peut-être pour prendre de la hauteur et avoir un nouvel angle de vue c'est ça qui va vous permettre de trouver de nouvelles perspectives cool qui vont mettre en valeur votre sujet une idée qui peut être bonne à prendre aussi c'est prendre vos photos à travers des objets que ce soit des feuilles des grilles des branches ou bien même vos doigts c'est facile au final prenez n'importe quel objet collez le à votre objectif il faut qu'il soit flou mais qu'en même temps il reste reconnaissable pour que ça apporte un peu de contexte à votre photo et l'idée c'est d'avoir un cadrage naturel à votre photo qui va au final guider l'oeil du spectateur vers le ou les sujets qui sont vraiment importants pour vous et que vous voulez montrer dans votre photo troisième conseil inspirez vous vous seriez guitariste vous écouteriez du Hendrix du Jim Morrison vous iriez à des concerts en photo c'est pareil regardez des bouquins des blogs allez voir des expos photo par exemple utiliser instagram aussi mais sans que ce soit forcément votre seule source d'inspiration attention je crache pas sur instagram moi même je l'utilise et je suis super content c'est un super outil pour partager ses photos avec le plus grand nombre mais le risque c'est que vous vous retrouviez souvent face aux mêmes photos parce que ce sont des photos qui rapportent du like donc attention à ça allez sur google tapez des noms comme Ansel Adams, Henri Cartier-Bresson ou Robert Capa et puis faites vous plaisir quatrième conseil faites vos devoirs alors il n'y a pas de mystère c'est comme à l'école pour réussir faut faire ses devoirs alors en photo ça veut dire quoi ça veut dire renseignez vous renseignez vous sur le lieu déjà à quoi ça ressemble ça peut être intéressant de le savoir avant d'y arriver la météo vous pouvez aussi vous demander à quelle heure ça peut être intéressant de prendre la photo pour savoir à quelle heure vous devez arriver sur le lieu pensez également à regarder un petit peu ce qui se fait déjà pour peut-être vous inspirer avoir envie de reproduire une photo que vous avez vu et qui vous plaît ou au contraire faire quelque chose qui n'a jamais été fait bref tous ces petits détails qui vont faire qu'une fois sur place et bah vous aurez plus qu'à profiter de l'instant et à le capturer avec votre appareil photo les meilleurs photographes vont jusqu'à faire du repérage pour pouvoir s'imprégner de l'ambiance du lieu et au final réfléchir après au calme à la photo qu'ils vont vouloir prendre et puis au cadrage cinquième et dernier conseil prenez des photos du portrait du paysage du sport des concerts il faut vraiment vous profiter de chaque occasion pour vous exercer vous pouvez lire tous les tutos du monde aller sur tous les blogs de la création lire tous les bouquins que vous voulez si à un moment donné vous sortez pas votre appareil photo de la sacoche vous n'arriverez pas à avancer alors arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le bon matos et que c'est à cause de ça que vous n'arriverez pas à prendre de bonnes photos ou pire que vous êtes un photographe débutant et que du coup vous n'avez pas les compétences pour prendre la photo que vous avez envie de prendre et lâchez vous essayez essayez encore et si ça marche pas vous essayez encore une fois et au final vous verrez très rapidement vous serez de plus en plus fier de vos photos et aussi de plus en plus exigeant avec vous même donc oui ce sont des conseils qui sont ultra basiques mais je suis sûr que ça va vous aider à coup sûr à prendre de meilleures photos très rapidement et surtout à vous sentir plus à l'aise plus en confiance quand ensuite on va commencer à s'attaquer aux réglages de l'appareil bon ben voilà je pense qu'on est pas mal niveau timing voilà c'est tout pour aujourd'hui lâchez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces conseils ou si vous en avez d'autres partagez les c'est super important n'oubliez pas de vous acharner sur les pouces bleus ils sont soit ici soit là je sais plus abonnez vous si c'est pas déjà fait et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo tous et j'avoue que le fait de se lever à 4 heures du mat pour aller crapailluter pour prendre une photo au lever du soleil vous avez vu c'était un peu compliqué j'avoue que j'étais plutôt du genre mais ils sont complètement contre se lever aussitôt pour prendre une photo et puis une fois qu'on l'a fait bizarrement ça devient quasi obsessionnel après